Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On commence notre édition du jour avec Kylian Mbappé. Comme nous vous l'avons annoncé en exclusivité, la star française est sur le départ après 7 ans passés dans la capitale. Un choix qu'il a fait savoir à sa direction et également à ses coéquipiers qui n'ont pas tous compris pourquoi. El Kiringuito nous apprend que Mbappé aurait annoncé son départ à ses partenaires en fin de saison en parlant espagnol. Certains n'ont pas applaudi parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils disaient, a expliqué l'un des journalistes de la célèbre émission. L'arrivée de Mbappé ne devrait d'ailleurs pas chambouler l'équilibre du vestiaire madrilène. D'après Relévo, la Maison Blanche ne souhaite vendre aucun joueur pour faire de la place aux français. Le média ibérique précise que les madrilènes ont besoin de tous les joueurs, y compris Hendrick, et que la stratégie mise en place ces dernières années avait été étudiée pour faire en sorte qu'un nouveau galactique puisse arriver sans bouleverser le groupe, que ce soit sportivement et économiquement. En repos pendant deux jours avant la reprise de l'entraînement, le bondinois a d'ailleurs eu l'occasion de perfectionner son espagnol aux côtés de son ami, Ashraf Hakimi. Les deux coéquipiers se sont rendus à Barcelone pour faire la fête d'après Sports et ont repris l'avion de retour vers Paris ce matin. Au cœur de la tempête, après son altercation en sélection avec Unminson, lors de la Coupe d'Asie, Kang Inli a présenté hier un message d'excuse sur ses réseaux sociaux suite à cet incident. Le Parisien a même décidé de rendre visite à Unminson pour s'expliquer et apaiser les tensions. Et ses missions réussies, puisque les deux joueurs ont pris une photo ensemble, tout sourire, publié sur le compte Instagram de Son. L'îlet de Tottenham s'est excusé à son tour suite à cette affaire. « Je suis sincèrement désolé d'avoir causé des problèmes et je travaillerai encore plus dur pour faire grandir l'équipe nationale. » Kang In a traversé des moments très difficiles après cet incident. « S'il vous plaît, pardonnez-lui. Si la même situation se reproduisait, j'agirai de la même façon, car c'est l'un des devoirs du capitaine. » L'incident est désormais clos. Des nouvelles de la recrue hivernale, Gabriel Moscardo. Empré au Corinthias pour six mois avant de rejoindre le PSG en fin de saison, le Brésilien s'est fait opérer du pied gauche. Annoncé indisponible trois mois, le journaliste brésilien Bruno Andrade a donné des nouvelles du joueur. La récupération de Gabriel Moscardo reste dans le calendrier initial des Corinthias. Il marche désormais pratiquement sans restrictions avec le pied opéré. Si tout se passe comme prévu, il commencera à s'entraîner avec le groupe dès la première semaine de mars. Arrivé cet hiver en échange de 20 millions d'euros, Moscardo a participé à faire gonfler le volume des transactions du PSG. Une étude du CIES sur les volumes de transactions des clubs européens a révélé que le PSG était sans surprise le club français qui a connu le plus de mouvements avec 1,404 milliard d'euros. En Europe, c'est Chelsea qui domine largement le classement avec 2,572 milliards d'euros suivi par Manchester City et c'est 1,726 milliards. Ce soir, c'est une nouvelle soirée Ligue des Champions. L'EFC Porto reçoit Arsenal dans une rencontre qui semble bien à l'avantage des Gunners. Mais il faudra se méfier de Porto, dernière équipe portugaise à engager dans la compétition. Les Dragons pourront compter sur Alan Varela. Décrit parfois comme le nouveau Sergio Busquets, le joueur de 22 ans et la plaque tournante de son équipe, c'est notre joueur à suivre ce soir. En grande forme avec 5 succès de rang, Arsenal souhaite lever la malédiction qui l'entoure en Ligue des Champions puisque le club n'a jamais réussi à se hisser au-delà du stade des huitièmes de finale depuis 2010. Un défi que souhaite relever Arteta. Autre rencontre du soir, c'est le Napoli-Barça. Et les locaux ne pourront pas compter sur la présence de leur star, Victor Ozymen. Francesco Calzona, fraîchement arrivé au club de Campagny, a donné des nouvelles de l'international nigérian. Ozymen s'est entraîné avec l'équipe. Ce n'était pas une séance très longue, il y avait beaucoup de choses à faire. Il s'est entraîné à plein régime et sera évalué avec le reste de l'équipe demain matin après l'entraînement. De son côté, le Barça aborde la rencontre dans une ambiance spéciale. On le sait, Xavi et la presse, ce n'est pas une histoire d'amour. Après l'épisode de son départ en fin de saison, les questions incessantes sur une arrivée de Mbappé et les rumeurs récentes de départ de Frankie de Jong, démentis par le principal intéressé, Xavi est à bout. Selon l'émission El Chiringuito, l'ancienne légende du Barça mênerait actuellement une enquête pour repérer la top de son vestiaire, suite aux récentes informations ayant fuité dans la presse. Tous les membres de son staff auraient été invités à poser leur téléphone sur une table avant de dévoiler leur conversation sur WhatsApp. Xavi aurait également passé quelques appels téléphoniques dans les médias pour identifier la fuite. Belle ambiance avant le choc de ce soir. Chez le rival madrilène, c'est Kepa qui est poussé vers la sortie. Prêté cet été par Chelsea pour remplacer Thibaut Courtois blessé, le portier espagnol peine à convaincre et enchaîne les prestations moyennes au point de perdre sa place au profit d'André Lunin. Selon Haas, l'international espagnol devrait revenir à Chelsea avant un nouveau départ. Chelsea demanderait entre 15 et 17 millions pour transférer son gardien. Alors que des rumeurs entourant le futur de Van Dijk persistent toujours, Liverpool a pris les devants et cherche déjà son futur remplaçant. Selon les informations du Télégraphe, le profil de Marc Gaye plaît beaucoup. Âgé de seulement 23 ans, il est déjà appelé régulièrement avec les Freelions. Une expérience au plus haut niveau qui a séduit la direction des Reds. Le dossier s'annonce malgré tout compliqué puisque le joueur est engagé avec Crystal Palace. D'autant plus qu'Oliver Glasner, tout juste arrivé, souhaite le conserver. Nous l'avons évoqué ce matin dans notre vue de presse, le Bayern a officialisé le départ de son entraîneur Thomas Tuchel en fin de saison. Le technicien allemand a réagi à cette décision sur le site du club. Nous avons convenu que nous mérions fin à notre collaboration après cette saison. D'ici là, mon équipe d'entraîneurs et moi-même continuerons bien sûr à faire tout notre possible pour assurer un maximum de succès. Distancé par l'Everkouzen en championnat, mal embarqué en Ligue des Champions et éliminé de la Coupe d'Allemagne, ces mauvais résultats ont entraîné le départ de Tuchel. Statistiquement, il est l'entraîneur du Bayern avec le pourcentage de victoire le plus bas des 5 derniers entraîneurs avec seulement 63,64% de victoire. La direction du Bayern a le choix pour trouver le successeur de Thomas Tuchel, les noms de Xabi Alonso, Zinedine Zidane, Anci Flick, Sébastien Ouenheb et celui d'Olégu Narsolker circulent. José Mourinho et Antonio Conté s'imaginent également bien occuper le banc de l'écurie allemande. Une période de doute en Bavière qui touche aussi Matisse-Tel. Mué depuis près de 4 mois et en manque de temps de jeu, il se questionne de plus en plus à la suite qu'il veut donner à sa carrière. Son agent, Gadiri Kamara, n'exclut pas un départ si la situation n'évolue pas. Parfois, il faut juste avoir le sentiment d'être sur le même chemin. On verra très bientôt mais je suis confiant. Mais sinon, nous devons considérer toutes les options. Car Matisse sait qu'il est précieux et qu'il sera un joueur de haut niveau. A-t-il confié à Sportbuild ? Alors que Neymar est toujours absent et ne devrait pas effectuer son retour avant le milieu de l'été, le Brésil doit donc s'adapter sans sa star. Le nouveau sélectionneur du Brésil, Dorival le sait, semble vouloir passer à autre chose comme il l'indique à Bandsport. Nous devons apprendre à jouer sans Neymar en respectant le fait qu'il est l'un des grands du football mondial et en réalisant qu'avec Neymar, concentré, entraîné et préparé, l'équipe nationale est très forte. Il fait appel notamment à ses cadres qui devront endosser plus de responsabilités puisque la pression ne sera pas sur un seul homme. Sans Neymar, ça ne sera pas différent mais naturellement, chacun d'entre nous devra assumer un peu plus afin de ne pas laisser toute cette responsabilité, ce fardeau excessif à un joueur comme Neymar. Ce que je vois, c'est que nous avons besoin de cette répartition des responsabilités où chacun participe et prend un peu plus et développe naturellement ses conditions afin que le manque d'un joueur comme Neymar puisse être compensé sur le terrain. Affaire à suivre. Alors que Belmadi est sur le départ en Algérie, l'avenir d'autres internationaux est en suspens, notamment celui de Riyad Mahrez. Si plusieurs rumeurs évoquaient une retraite internationale, Mahrez souhaiterait continuer son aventure avec l'Algérie selon l'entourage du joueur, contacté par la Gazette du Fennec. Il ne veut surtout pas rester sur un échec avec son pays. Son idée est de participer à la prochaine Cannes en 2025 ainsi qu'au Mondial 2026. On passe à l'officiel du jour et il s'agit d'un ancien pensionnaire de Ligue 1, Daizuke Matsui. Passé au Mans, à Saint-Etienne, Grenoble et Dijon, le milieu gauche japonais sortait d'une pigeon 3ème division avec Yokohama Sports & Club Culture. Libre depuis quelques semaines, il a décidé de mettre un terme à sa carrière à l'âge de 42 ans. On termine ce JT avec l'image du jour, dans un avion rempli de supporters d'Arsenal direction le Portugal, Rio Ferdinand, légende de Manchester United, a pris le contrôle des micros et s'est permis de piquer les fans en parlant de Buka Yosaka. Je vous laisse là-dessus, merci d'avoir suivi ce JT, une bonne fin de journée et à très vite sur Foot Mercato. Il va être, il va être un jour, mais juste pas encore. Sous-titrage Société Radio-Canada